... Voilà encore une fois une analyse politique sur la situation politique chez nous en Guinée, chers compétents guinéens, avec cette arrivée ou l'arrivée d'une gêne militaire au pouvoir. Chers compétents guinéens, depuis le dimanche, nous avons une gêne militaire au pouvoir commandée par le colonel Mamadi Dumbuya, chers compétents guinéens. Très bien, alors le thème, mon thème d'information c'est bien sûr, qu'est-ce signifie ce peu de paroles, c'est entre guillemets, qu'est-ce signifie ce peu de paroles et plus d'actes de Mamadi Dumbuya, en fait le chef de la gêne militaire en Guinée depuis le dimanche, chers compétents guinéens. Qu'est-ce signifie en fait cette affirmation de Mamadi Dumbuya ? Nous l'avons suivi, tous nous avons suivi, interrogés par les journalistes, n'est-ce pas ? Il ne veut pas trop parler, mais voilà, on lui demande par exemple son humeur, qu'est-ce qui va-t-il se passer, son calendrier, etc., etc., n'est-ce pas ? Alors il dit, bah écoutez, le moment n'est pas en fait aux paroles, en fait parler beaucoup, beaucoup de paroles, mais des actes, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce signifie cela, chers compétents guinéens, c'est très important, très bien. Alors c'est mon thème d'information, je rentre donc dans les détails, chers compétents guinéens. Alors, d'abord cette citation de Mamadi Dumbuya, donc le nouvel homme fort en fait en Guinée, c'est, je cite, « La justice sera la boussole qui guidera tous les guinéens », fin des citations. C'est très important, la justice sera en fait la boussole qui guidera tous les guinéens, fin des citations. Donc c'est de colonel Mamadi Dumbuya, chers compétents guinéens. Très bien, alors chers compétents guinéens, encore une fois, donc je reviens, là je vais le dire toujours d'ailleurs, je vais le répéter chaque fois maintenant pour mes directs, vous le savez très bien qu'antérieurement, en fait tous mes discours étaient centrés sur Alpha Condé, c'est vrai, je l'ai toujours dit parce qu'Alpha Condé était le problème. Nous sommes, la Guinée, notre forme, donc notre système constitutionnel, système politique que nous avons, en fait, c'est, comment on dit, le présidentialisme, donc c'est-à-dire le président de la République a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas ? Donc si les choses ne vont pas bien, c'est bien lui, et si tout va bien, c'est lui, parce qu'il a tout le pouvoir, en fait, concentré dans ses mains, chers compétents guinéens. Et en plus, en plus, non, à part cette situation légale, c'est-à-dire le présidentialisme, on a ce côté illégal, c'est-à-dire que cet homme-là, qui a déjà tout le pouvoir en main, alors cette fois-ci, alors de façon illégale, il a la main surtout encore forcée, il force tout, le pouvoir judiciaire, le pouvoir parlementaire, n'est-ce pas ? Voilà, chers compétents guinéens, alors, je l'ai dit, donc si tout va mal, c'est bien sûr le président, n'est-ce pas ? Si tout va bien, c'est lui, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi tous mes discours étaient centrés sur Alpha Condé, c'est clair, n'est-ce pas ? Et la preuve, la preuve, n'est-ce pas ? Voilà, c'est, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Très bien, alors, comme tout était centré sur Alpha Condé, maintenant Alpha Condé est tombé, n'est-ce pas ? Alpha Condé n'est plus président, n'est-ce pas ? Donc, cet obstacle est totalement évité, ou derrière nous, c'est vrai. Alors, comme je l'ai toujours dit en prenant cet exemple, sur le ring de boxe, quand votre adversaire veut le frapper et qu'il tombe, il est à terre, vous n'allez plus continuer à lui donner des coups, n'est-ce pas ? C'est interdit. L'arbitre ne sera pas d'accord avec vous. Alors, c'est la même situation, vous comprenez. Alors, comme forme d'imagination ou d'image, n'est-ce pas ? C'est la même situation. Alpha Condé est battu, Alpha Condé est par terre. Alors, moi, je ne veux plus continuer à lui donner des coups. Non, il a perdu, il n'est plus l'obstacle. Il n'est plus le mal, n'est-ce pas ? Je comprends bien. Il n'est plus le mal. Très bien. Alors, dans ce cas-là, comme il n'est plus le mal, ou le mal n'est plus là, alors, moi, je me centre finalement sur autre chose, cher compétant Guignard. Bien sûr qu'on parlera des conséquences négatives de sa gestion, n'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. On en parlera, bien sûr, pour pouvoir finalement, en fait, se positionner dans le présent, maintenant, n'est-ce pas ? Et tirer des leçons, et finalement, pour ne pas, en fait, commettre les mêmes horreurs. Ça, oui, on en parlera, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, je me centre sur, en fait, la junte militaire au pouvoir. Il faut aider, il faut, en fait, aider à s'orienter mieux. En fait, elle ne doit pas se tromper, cette junte militaire, c'est vrai. Alors, des propositions aussi, c'est ce que je fais maintenant, d'ailleurs, des propositions. Alors, pour pouvoir, je le fais. Nous devons tous tenter de le faire, cher Compto Guignard est un guinéen. Et je crois que cela va dans l'intérêt de tout le monde, cher Compto Guignard. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons Mabadi Doumouya avec ses camarades au pouvoir. C'est une junte militaire. Ce sont des militaires, cher Compto Guignard. Ils sont au pouvoir, n'est-ce pas ? Et là, je l'avais dit, à tout moment, aussi, dans mes directs ou dans mes écrits, que le successeur d'Alpha Condé aura le pain sur la planche et aura un véritable boulot, du travail à faire. Qui doit remplacer Alpha Condé ? Qui viendra après Alpha Condé ? Je l'ai dit. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça pour le Pierre ? C'est du travail. Pourquoi ? Parce qu'Alpha Condé a désorganisé tout sur le plan social, sur le plan économique, financier et politique. Tout est désorganisé, n'est-ce pas ? Alors, son successeur a du travail, n'est-ce pas ? Et bien voilà, cela tombe sur le colonel Mabadi Doumouya, un militaire. Voilà. D'ailleurs, qui ne maîtrise pas le domaine, n'est-ce pas ? Mais, comme on dit, quand il y a la volonté, on peut, n'est-ce pas ? Mabadi Doumouya a sûrement la volonté, donc il peut, n'est-ce pas ? Très bien. Il a du travail. Pour cela, comme vous avez vu la forme par laquelle Mabadi Doumouya est arrivée au pouvoir, c'est à travers un coup d'état militaire, n'est-ce pas ? Alors, généralement, on peut dire, donc c'est la forme illégale de prendre le pouvoir. Non, on le dit, n'est-ce pas ? Même si cela peut être légitimé maintenant, comme c'est le cas actuellement en Guinée, chez le Compteur guinéen. Très bien. Alors, mais, c'est que la jeune militaire au pouvoir actuellement a besoin, en fait, de donner des garanties nécessaires pour la normalisation de la situation. Ils n'ont plus le pouvoir, ils ont dissous, en fait, les institutions, et ils ont, le gouvernement n'existe plus, la cour, en fait, la constitution, la cour constitutionnelle n'existe plus, tout ça, n'est-ce pas ? Tout est dissous. Alors, ça signifie quoi ? Que la situation n'est plus normale. Alors, on attend, et le guinéen, et la communauté internationale, et les, en fait, les partenaires, je dirais, financiers, économiques. Donc, tous attendent de la jeune, des garanties nécessaires pour la normalisation de la situation. N'est-ce pas ? Alors, c'est très sérieux, chers compétents guinéens. Il faut normaliser la situation, et là, il faut donner des garanties. N'est-ce pas ? Et là, on attend Mamadi Doumbouya, le connaît Mamadi Doumbouya, dire que, écoutez, maintenant, peu de paroles, et plus d'actes. Il le dit. Plus d'actes. Il dit aussi, la justice sera la boussole qui guidera tous les guinéens. Mais là, ce sont des paroles. Ce sont des paroles. Les guinéens ont tous entendu cela. Beaucoup d'ailleurs, surtout pendant cette période de Alpha, qu'on est 11 ans au pouvoir, on a entendu beaucoup de discours, de belles, en fait, de belles paroles, ou de beaux discours. N'est-ce pas ? Alors, Mamadi Doumbouya va, donc, écoutez, maintenant, c'est peu de paroles, mais plus d'actes, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Et c'est vrai. Et c'est qu'il pourrait, en fait, à partir de là, il pourrait nous donner des garanties. Des garanties. Donc, qu'il est venu pour normaliser la situation, chers compétents guinéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, quand je dois parler de proposition, n'est-ce pas ? Proposition, oui, il faut proposer, aider cette jeune militaire, n'est-ce pas ? A atteindre ses objectifs, chers compétents guinéens. Et là, moi, je vais, comme peut-être vous l'avez remarqué, avant même, en fait, la chute de Alpha Condé, j'ai toujours parlé de Canigère, n'est-ce pas ? Avec Salou Djibo. Salou Djibo, c'est un commandant d'escadron au Niger qui a pris le pouvoir aussi, qui a fait un coup d'État. Le 18 février, si je me rappelle bien, le 18 février 2010, il a renversé Mamadou Tangia, n'est-ce pas ? Mamadou Tangia, presque dans la même situation que maintenant, qui avait fait deux mandats. Après deux mandats, en fait, voilà, il voudrait continuer. Il a élaboré une autre constitution, donc, pour pouvoir se mettre au pouvoir à vie. C'est ainsi que, à Jaïf quelque part, donc, Salou Djibo, commandant d'escadron, alors, il a renversé Mamadou Tangia. Très bien. Alors, moi, je me dis, quand je prends le cas nigérien, s'il vous plaît, je prends ce cas nigérien, je me dis, ça doit inspirer Mamadou Doumbouya, ça doit inspirer la jeune militaire actuellement au pouvoir, parce qu'il y a des similitudes, je vous le dis très clairement. Même le nom, le nom de la jeune, le nom du mouvement, en Guinée, on parle du comité national du rétablissement et du développement, au Niger, avec Djibo, c'était le comité, en fait, suprême du rétablissement de la démocratie. Je ne sais pas si Mamadou Doumbouya, bon, qui est jeune, sûrement, en fait, nous sommes dans le monde de communication globale. Je ne sais pas si, sûrement, il a beaucoup lu sur Mamadou Tangia, de toute façon, il s'est beaucoup informé, avant d'agir le dimanche, s'est informé sur beaucoup d'autres formes de coup d'état qui ont eu lieu dans la solution. Et si c'est ainsi, tant mieux pour nous, chers compétents guinéens. Parce que, franchement, le cas nigérien doit inspirer, doit nous inspirer Mamadou Doumbouya. Franchement. Et là, je vais parler de ce cas nigérien. Très bien. Alors, quand Thibault, Sadou Thibault est arrivé au pouvoir, 18 février 2010, en fait, au Niger, à travers le coup d'état militaire, alors, parce que la situation aussi était pourrie, n'est-ce pas ? D'abord, on a un président qui veut un troisième mandat, n'est-ce pas ? Il a élaboré la constitution, il a corrompu, en fait, les forces armées, les militaires, des villas achetées, de l'argent par-ci, par-là, pour éviter les coups d'état, n'est-ce pas ? Mais malgré tout, quand même, il y a eu ce coup d'état de Djibault. Très bien. Alors, quand Djibault est arrivé au pouvoir, c'est très important, ce monsieur, il a dit, je vais essayer, en fait, de, je connais le mal nigérien, je vais essayer, en fait, de normaliser la situation, n'est-ce pas ? Et là, comme il y avait de la pression de la part de la classe politique, des organisations internationales, alors, il devait donner des garanties, des garanties pour la normalisation de la situation. Je vous assure que le cas nigérien, c'est pas la similitude effrappante avec le cas guinéen, franchement. Voilà. Alors, Djibault devait donner des garanties, des garanties pour la normalisation de la situation, en fait, au Niger. Alors, il devait d'abord, voilà, en fait, essayer d'assainir, assainir, rendre propre la situation politique, aussi, s'il faut dire, disons, rassembler les Nigériens, parce qu'il y avait un problème, également, d'unité au Niger. N'est-ce pas ? Donc, rassembler les Guinaïens. Et aussi, créer de nouvelles constitutions. Très bien. De nouvelles institutions, plutôt. De nouvelles institutions. Très bien. Et comment il a élaboré ? Comment il a élaboré Djibault, franchement ? Donc, Djibault, qui est militaire, et sûrement, il s'est entouré, en fait, des intellectuels, des gens avec l'esprit posé, moralement, sur le plan éthique, également. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Djibault, pour commencer son travail ? Parce que notre Mamadi Doumouya, il est actuellement dans cette situation. Parce qu'ici, il m'a dit, écoutez, je ne peux pas beaucoup parler, j'ai du boulot à faire, beaucoup de travail à faire. Alors, quand Djibault au Niger, il est arrivé, il s'est entouré, donc, de ces intellectuels, ils ont placé, ils ont placé d'abord ce qu'on appelle un organe, c'est un dispositif, n'est-ce pas, je dirais institutionnel, donc, composé de magistrats, des juges, des intellectuels, cet organe-là, pour créer, ici, ce qu'on appelle une nouvelle constitution. N'est-ce pas ? Une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum pour son adoption. Et cet organe, aussi, doit créer ce qu'on appelle un compte pénal, n'est-ce pas ? Un nouveau code pénal. Je parle de Niger, parce que ce cas nigérien, franchement, ça doit nous inspirer. Donc, je parle de Niger, s'il vous plaît. Alors, cet organe crée un code pénal, et cet organe crée aussi une constitution. N'est-ce pas ? Ensuite, donc, ils ont créé un organe pour assurer ce côté-là. Ensuite, ils ont créé ce qu'on appelle un conseil constitutionnel. Parce que, quand il y a un coup d'État, écoutez, quand il y a un coup d'État, ils ont dissous, en fait, la cour constitutionnelle. Ils ont dissous la cour suprême, également. Donc, ils ont créé pour la transition, parce qu'ils sont là pour une transition. Alors, ils ont créé aussi un conseil constitutionnel. Cette fois-ci, pour remplacer la cour constitutionnelle. Remplacer la cour suprême. Vous comprenez, cher Compto-Binien. Ensuite, ils ont créé ce qu'on appelle ici un observateur, disons, national de la communication. Pour remplacer un conseil, le conseil suprême de la communication qui existait avant. N'est-ce pas ? Parce qu'ils sont venus pour normaliser la situation. C'est une période de transition. Alors, toutes les institutions étant corrompues, n'est-ce pas ? Alors, ils sont dans une période exceptionnelle. Alors, il faut créer d'autres organes, d'autres institutions pour remplacer ces institutions ou ces organes qui existaient avant. Ça, c'est pour bien travailler, préparer, en fait, l'avènement de la vraie démocratie. Cher Compto-Binien. Très bien. Alors, Guibault a ainsi élaboré, ainsi, ils ont appelé cela à sainir la situation politique, n'est-ce pas ? Rassembler les Nigériens et aussi une nouvelle constitution. Et c'est comme ça qu'il a d'élaborer. Il a travaillé ainsi, Guibault, cher Compto-Binien. Et l'effet, très positif, on a su ce monsieur, il a élaboré la nouvelle constitution, n'est-ce pas ? Et il voulait se présenter lui aussi. Il a enlevé la tenue, il a créé un parti politique, n'est-ce pas ? Il s'est présenté aux élections, n'est-ce pas ? Élections libres et transparentes. Parce que oui, il a bien élaboré une structure politique solidée et consolidée là, n'est-ce pas ? Que lui-même, lui-même, il ne peut pas, en fait, corrompre. Il ne peut pas corrompre lui-même, n'est-ce pas ? Et c'est ce qui est bien, et c'est ce qui est souhaitable. Alors, je vous dis, lui-même, il ne peut pas corrompre. Alors, il s'est présenté aux élections, il a perdu. Il a perdu, il a accepté le résultat des élections. Qui a gagné ? C'est Mamadi Yusufo, n'est-ce pas ? Et depuis, les Nigériens respirent. Et depuis, les Nigériens sont unis. Grâce à Djibo Oshel, comme tu veux dire. Alors, je parle du cas Nigérien parce que je vous dis, ça doit inspirer, si Mamadi Doumbouya m'écoute ou d'autres, en fait, camarades du groupe, de la gente m'écoutent. Je suis sûr déjà, franchement, qu'ils sont au courant, qu'ils sont au fait de la situation. Ils ont tout examiné d'abord avant d'agir le dimanche. Ça, c'est clair et net, ça m'étonnera. Peut-être que Mamadi Doumbouya a pu d'ailleurs parler avec, en fait, Salou Djibo. C'est possible, n'est-ce pas ? Alors, je crois que, c'est pourquoi je dis, finalement, les cas se ressemblent tellement et que je me dis, franchement, ça doit être une copie. S'il faut calquer totalement, sans la honte, c'est cela, c'est clair, c'est la même chose. Vous comprenez, il y a vraiment une dignité au Niger. Aujourd'hui, avec la jeunité militaire, on parle du comité national du rassemblement et du développement. Du rassemblement, ce point est très important qui a été totalement dénaturé par, en fait, Alpha Kondi. N'est-ce pas ? Alors, donc, quand Mamadi Doumbouya dit qu'il a le paix sous la planche, il a du boulot, il veut des actes, c'est très important. Alors, comprenons cet homme-là le guinéen. Comprenons-le, cet homme-là est venu pour travailler. Ça dit, il est obligé. C'est comme quand Mamadi Youssoufou était obligé, quand il a fini ses deux mandats, en fait, de chercher un candidat dans son propre parti qui, en fait, le remplace pour les prochaines élections. Alors, quelque part, je me dis, Mamadi Doumbouya est obligé. N'est-ce pas ? Il est obligé. Ça dit, c'est une obligation, il doit réussir. Il le sait consciemment, cet homme-là-guinéen. N'est-ce pas ? Voilà. Il a du boulot parce que, écoutez, il faut une nouvelle constitution, sûrement le code pénal. Il faut créer un organe, comme ça a été au Niger. Il faut créer un organe maintenant. Donc, il est dans... Maintenant, ils sont en train de se battre, essayer de constituer un organe, un dispositif, composer des intellectuels, des gens qui connaissent mieux, en fait, le domaine, n'est-ce pas, pour pouvoir, finalement, élaborer une nouvelle constitution, n'est-ce pas ? Et, pourquoi pas, un code pénal, n'est-ce pas ? Il y a tout un boulot à faire, chère-guinéen. N'est-ce pas ? Donc, beaucoup de consultations maintenant. Il y a une situation, je dirais, consultative en place, n'est-ce pas ? C'est très important. Alors qu'on ne nous fatigue pas avec ces petits, je ne sais pas, discours que, je dirais, ethnocentristes n'ont écouté, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, chère-guinéen. Ça ne marchera pas. Et ce qui s'était passé, ça a été, en fait, qui avait mis, en fait, qui avait un sens, s'il faut dire, mis le feu, disons, mis le feu à cette situation ethno-ethnique, c'est bien Facondé, qui a politisé, en fait, l'ethnie en Guinée. N'est-ce pas ? Quand vous politisez l'ethnie, eh bien, ça devient une crise. N'est-ce pas ? Alors, écoutez, ça ne peut pas marcher maintenant. Certains tentent de le faire, heureusement, ils ne sont pas nombreux, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On a une gente qui va se battre maintenant pour rassembler les Guinéens. C'est très important. Rassembler les Guinéens et que ces Guinéens-là, au-dessus de la loi, la loi au-dessus de tout le monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'aime franchement cette phrase de Mamadi Doumbouya, la justice sera la boussole qui guidera tous les Guinéens. Mais ça, c'est de la parole, c'est d'un discours, n'est-ce pas ? Mais écoutez, il l'a dit, je veux des actes. Il faut des actes. Et pour les garanties, garanties pour la normalisation de la situation, écoutez, il faut des actes. Des actes, c'est ce que cherche maintenant Mamadi Doumbouya, cher Koumatogia. Ce n'est pas facile, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut trouver maintenant des gens capables, des gens honnêtes, intellectuels, n'est-ce pas ? Pour pouvoir, en fait, réussir ce pari de Mamadi Doumbouya, de la junte militaire au pouvoir anglais, cher Koumatogia. Voilà, c'était Nabilaï Kamara, de Public7. Merci pour l'écoute, bonne soirée.